On se retrouve ici à la bascule à Tove pour les cours de pop danse, une association qui a été créée en 2015. On a un bureau qui est constitué actuellement de cinq personnes et on a actuellement 44 élèves de 4 ans à l'âge adulte. On essaye de refermenter ce nombre d'élèves parce qu'à une période avant le Covid, bien sûr, on a eu jusqu'à 77 élèves. Donc c'est une association qui fonctionne bien sur le territoire. Alors elle est située à Tove, mais en fait elle est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent venir faire de la danse, de Chastret jusqu'à la Bourboule, le Mont d'Or, jusqu'à Meusset. C'est possible. Donc les cours se passent le samedi. On a cinq groupes de 4 ans jusqu'à adultes et nous avons deux professeurs, Marie Blanquet, qui s'occupe du groupe des petits. Moi, c'est Yoann Sébilot. Je suis prof de danse moderne jazz, mais bon, je fais pas mal de contemporains quand même dans la région. J'ai été diplômé, donc j'ai un DE de prof de jazz en 2015 que j'ai passé donc du coup à Vichy dans mon centre de formation. Et depuis, je sillonne un peu les routes d'Auvergne pour donner quelques cours par-ci, par-là. C'est super chouette de travailler dans des petits villages comme ça avec des super présidents. En plus, on a des super conditions avec une super salle. Je dis beaucoup trop super. Non, mais t'as raison. Ça, il faut vraiment le remarquer. Ce qui est cool, c'est de créer un projet avec un groupe, une communauté, tu vois, avec des usages différents et tout ça parce qu'on doit faire un gala en fin d'année. Du coup, de chercher une motivation et quelque chose, une envie en groupe. Ça, c'est vraiment cool. Cette année, on a un festival qui se déroule sur trois jours, le 1er, 2 et 3 juillet. Une grosse manifestation sur le thème de l'écologie et de l'environnement, ce qui nous permet de travailler avec d'autres associations comme Pousselina, par exemple, d'Avez. Donc, on a mis en place des ateliers pour sensibiliser un petit peu les plus jeunes. C'est également une implication au niveau de la commune puisque vous allez faire une opération nettoyage. Exactement, oui. Donc là, on va tout faire pour ramasser le plus de déchets possible et on a demandé, bien sûr, à l'aide de la commune pour avoir ce qu'il faut, des sacs plastiques. Les pop danses, c'est de la danse, mais c'est aussi d'autres moyens de faire des partenaires avec d'autres disciplines pour s'élargir un petit peu et puis faire découvrir d'autres horizons. Merci. Merci.